Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux et je suis à titre personnel très honoré aujourd'hui d'accueillir Didier Déninx qui nous rejoint ici à MOLA pour un événement qui est organisé en partenariat avec la 20e édition du Festival de littérature Ritournelle qui a lieu du 6 au 15 novembre ici à Bordeaux et dont l'inauguration officielle aura lieu demain soir à l'Ameca. Alors aujourd'hui Didier Déninx qui a fait toute la route pour nous rejoindre, on le reçoit autour de ce nouveau livre Le roman noir de l'histoire publié chez Verdier tout récemment qui fait la bagatelle de 811 pages et moi je me présente très rapidement, je m'appelle Nicolas Patin, je suis maître de conférence en histoire contemporaine ici je suis le facilitateur local et donc je vais poser un certain nombre de questions à M. Déninx autour de ce livre je ne vous rassure pas en tant qu'historien universitaire, sinon on risque de s'ennuyer sévère mais en tant que lecteur et pour essayer en l'espace de 50 minutes de tirer la substantifique moelle de votre présence et ensuite on aura comme d'habitude un temps de questions que j'espère riche et vous pourrez retrouver l'auteur derrière pour discuter avec lui de son livre. Alors est-ce que j'ai besoin de le présenter ? C'est ça la question que je me suis posée en fait d'un auteur qui dès 1984, ça fait 35 ans, a rencontré un succès très important à partir de son livre Meurtre pour mémoire, qui a reçu le prix Goncourt de la Nouvelle en 2012 qui a publié un nombre de livres, d'ouvrages, de nouvelles très importants dont beaucoup ont rencontré un grand succès et qui a toujours plus que flirté avec l'histoire, avec un grand H, avec un petit H avec l'histoire des événements, l'histoire des petites gens et qui propose aujourd'hui un recueil un recueil de 77 nouvelles qui a été, j'avais noté, mise en ordre mais c'est pas une mise en ordre, c'est une mise en cohérence une mise en chronologie qui depuis 1855 jusqu'à 2030 avec même une projection dans le futur nous invite à revisiter en tant que roman, en tant que roman noir à revisiter des pages d'histoire et alors ça nous balade à travers 11 chapitres, des événements fondamentaux qui traversent votre oeuvre la Commune, la Première Guerre mondiale la question coloniale la Seconde Guerre mondiale, les années 68 des éléments beaucoup plus récents ça nous fait voyager aussi à travers une géographie celle de Paris, celle de la banlieue parisienne celle de la France au sens large et on va essayer de voyager à travers tout ça à travers le temps qu'on a ensemble alors ma première question pour le coup elle est un peu historienne je vous ai vu il y a un mois de dos, donc je vous ai même pas parlé mais je vous ai vu dédicacer moult livres au rendez-vous de l'histoire de Blois qui est le festival de Cannes des historiens universitaires et en même temps vous étiez là en tant que romancier totalement légitime et puis ce livre à la couverture jaune il a une préface de Patrick Boucheron qui est un historien reconnu au Collège de France etc. donc on voit bien que même si on disait de vous que vous étiez purement romancier, écrivain vous êtes à la croisée des chemins et donc moi ma question c'était pas du tout d'aller vers la question ma première question c'était pas du tout d'aller vers la question de est-ce que le roman peut être une histoire vraie est-ce que les historiens doivent être les gardiens de la porte de ce que l'histoire doit être on l'a vu avec les bienveillantes prix Goncourt de 2006 qui avait déclenché des polémiques etc. on l'a vu avec les tentatives de Yvan Jablonka dans l'histoire des grands-parents qui n'a pas eu de pensée la narration historienne et moi ma question est toute bête comment vous faites ? c'est quoi votre technique d'historien parce que vous l'êtes ? est-ce que vous allez aux archives ? est-ce que vous lisez des livres d'histoire ? comment vous travaillez cette masse historique ? ah bah oui, oui, comment ? au départ comment moi j'ai pas fait du tout d'études donc j'ai commencé à travailler à 15 ans et demi donc quand je suis devenu écrivain par les hasards de la vie et que j'ai essayé de résoudre une question qui était une question personnelle c'était mon rapport en tant qu'enfant à la guerre d'Algérie donc ça a donné meurtre pour mémoire tout simplement parce que c'était traversé par la mort d'une voisine qui a été tuée dans une manifestation qui s'appelle Charonne qui a pris le nom de la station de métro où 9 personnes ont été tuées par la police du préfet Papon et donc pour essayer de retrouver j'avais tout un tas d'éléments comme ça personnels de sensations j'avais tout un tas de partis pris aussi j'avais une vision des choses quand j'ai commencé à travailler sur ce roman et j'avais besoin de savoir qu'est-ce qu'il en était exactement de cette époque qu'est-ce qu'il en était de la pensée qu'est-ce qu'il en était à tout niveau comme ça pour construire le roman et donc là d'une manière un petit peu erratique je suis allé à la bibliothèque nationale j'avais jamais mis les pieds à la bibliothèque nationale j'ai pris une carte on m'a pris ma photo et je suis tombé sur des gens qui m'ont expliqué comment fonctionnaient les fichiers et puis des choses qui pour des étudiants sont de l'ordre de l'évidence mais moi je découvrais que la bibliothèque nationale c'était aussi le réceptacle des non-dits et donc je me suis aperçu qu'il y avait un département où toutes les choses qui étaient censurées pendant la guerre d'Algérie avaient été conservées donc je suis allé voir ce qu'il en était de qu'est-ce qui gênait à l'époque quels étaient les mots quels étaient les images qui gênaient et donc j'ai travaillé de cette manière là il y avait un endroit beaucoup plus aimable que Richelieu qui était vraiment un endroit pour les universitaires on sentait vraiment le poids du conservatisme qui est un endroit que je préfère de 100 fois à ce qu'ils ont fait sur les bords de Seine avec la bibliothèque François Mitterrand qui est une sorte de sous-marin qui n'est pas fait pour les gens comme moi qui sont claustrophobes et comment je suis allé à la BPI à la bibliothèque Beaubourg où là on pouvait travailler jusqu'à 10h du soir et par exemple pour reconstituer tout le début du roman Meurtre pour mémoire je suis tombé sur une série de diapositives 500 diapositives sur le bidonville de Nanterre puisque ça se passe dans les bidonvilles et d'un seul coup j'ai eu les travaux d'un sociologue alors c'était pas la bibliothèque nationale c'était à Beaubourg il y avait des centaines de diapositives et il y avait aussi toutes les rues du bidonville de Nanterre avec les commerces qui avait acheté à qui et d'un seul coup voilà c'est des choses de ce genre là et puis ensuite j'ai rencontré des témoins j'ai un beau frère qui est algérien donc qui a vécu la guerre d'Algérie sous l'uniforme français avant de rejoindre le FLN et qui tenait un restaurant couscous à Aubervilliers et là je lui ai dit qu'est-ce que c'est que le 17 octobre j'étais tombé là-dessus et il me dit ah tu t'intéresses à ça et il m'a fait rencontrer le patron du cinéma pornographique d'Aubervilliers le familiste est devenu un cinéma porno sur la place de la mairie et c'était le boiteux monsieur Jean qui était le cadre du FLN qui avait organisé une partie de la manifestation dans cet endroit-là et qui était par les hasards de la vie lui aussi devenu il était passé de responsable FLN à directeur de cinéma porno donc voilà ça a été bien belle trajectoire sauf qu'il avait des informations absolument extraordinaires donc il m'a emmené dans des endroits de la plaine Saint-Denis et le bouquin s'arrête dans ses cafés dans tous ces endroits et puis ensuite quand j'ai eu le parcours de la manifestation qui c'est l'ouverture du bouquin après le livre va venir sur Toulouse mais j'ai refait les parcours des manifestants puisque l'objectif de la manifestation alors là c'est la littérature qui prend le pas l'objectif de la manifestation du 17 octobre c'était la place de l'étoile qui ne s'appelait pas encore la place du général de Gaulle et donc l'étoile ça m'a donné l'idée de parcours de gens qui viennent des pointes de l'étoile pour aller place de l'étoile et le coeur de l'étoile c'est l'explosion et la répression donc le livre la géographie du livre c'est une forme d'étoile et j'ai refait les parcours de chacun des manifestants pour essayer et juste pour terminer je me suis aperçu d'une chose qui est de moins en moins vraie mais Paris a été domestiqué par la voiture et ce qui n'était pas le cas au début des années 60 et quand dans les quartiers parisiens du centre de Paris au lieu de prendre les rues par le sens de la voiture c'est-à-dire par le sens interdit toute la ville a été refaite pour le consommateur c'est-à-dire celui qui a une voiture vous la repreniez de l'autre côté et d'un seul coup comme les voitures ne circulaient pas dans les sens interdits de l'autre côté par essence vous aviez la vieille ville qui était là ils n'ont pas enlevé et donc vous aviez à rebours vous aviez la ville des années 60 donc je travaille toujours de cette manière-là c'est toujours de cette manière-là que je travaille c'est-à-dire je n'ai pas des techniques d'écrivain des techniques de journaliste d'historien je mélange tout suivant le sujet auquel je me confronte c'est la question que j'allais vous poser c'est là aussi où va se nicher votre liberté de récit votre liberté de création des personnages c'est-à-dire à partir de cette masse-là qui donne dans les nouvelles là c'est l'historien qui regarde des choses très vraies très précises il n'y a rien à redire mais nous on s'arrête là et vous comment vous continuez comment vous créez votre liberté d'écrivain une fois qu'il y a le poids de ce qui est cherché on va dire je ne sais pas une des nouvelles c'est un cow-boy à Pétrograd donc c'est vers vers le début comme ça et ça nous a occupé il y avait les centenaires les centenaires des guerres des bouleversements tout autour de la guerre de 1914 et donc j'ai voulu travailler un petit peu sur la révolution russe et comment travailler sur la révolution russe sans maintenant on est vacciné contre l'héroïsme et donc comment faire une petite brèche comme ça faire un éclairage sur tout ce qui s'est passé et donc je suis parti du personnage de John Reed donc il y avait le personnage de John Reed mais il a été utilisé par tout le monde comme en John Reed donc en fin de compte j'ai créé un personnage et en plus avec une chute avec une chute qui va concerner directement le dictateur c'est-à-dire Staline et donc mon truc la nouvelle qui est dedans s'appelle un cow-boy à Pétrograd et ce cow-boy c'est pas John Reed l'américain qui est là il y avait pas mal d'américains de français dans la révolution russe et donc là c'est un véritable type qui arrive des Etats-Unis et ça va être avec ce parcours de ce russe qui est parti aux Etats-Unis et qui fait retour sur la Russie à Pétrograd en 17 que là d'un seul coup j'ouvre une brèche et puis je m'amuse à taquiner les moustaches de Staline pour le public John Reed c'est un journaliste américain qui a écrit peut-être vous le savez un des ouvrages de témoignages qui s'appelle 10 days that shook the world 10 jours qui ébranlèrent le monde sur la révolution russe et donc vous le faites intervenir pour moi c'est génial nous on ne peut pas se le permettre et c'est pour ça qu'on fait des livres qui parfois ne sont pas très intéressants à lire mais de voir ce personnage évoluer tout d'un coup dans des petites nouvelles alors sur l'essence il rencontre Lénine oui voilà il rencontre Lénine sur les 77 nouvelles certaines sont courtes d'autres un peu plus longues on ne va pas toutes les résumer là c'en est une parmi d'autres je voulais peut-être m'arrêter alors peut-être par intérêt personnel vous évoquez le centenaire moi j'ai l'impression que parmi tous les épisodes historiques que vous traversez dans ce livre dans cette compilation la première guerre mondiale donc 14-18 occupe quand même une place centrale vous l'avez travaillé dans la Derdéder vous l'avez travaillé avec Tardy ça y est on est sorti du centenaire enfin j'ai envie de dire on est à 19 ça y est traité de Versailles cet événement là qui est si fondamental pour tous les français y compris à Bordeaux où une fois de plus le gouvernement est venu se réfugier dans la belle ville 35 000 fonctionnaires qui se sont pointés les Thomys qui ont débarqué qui bon là c'est pour l'anecdote se sont fait casser la figure le 4 juillet 1919 à la place des Quinconces parce que la population bordelaise en avait ras la casquette des occupants américains ça c'est pour le détail cette guerre là comment vous la percevez qu'est-ce qu'elle vous fait pourquoi elle est si importante pour vous elle est importante pour eux j'ai résolu en 2018 une énigme familiale qui avait trait à 1918 il a fallu un siècle pour que j'ai des papiers entre les mains qui expliquent une partie de mon intérêt qui confirme une partie de mon intérêt pour la guerre de 14-18 j'ai été élevé par un grand-père qui dont l'arrière-grand-père était un déserteur de l'armée belge d'un nom flamand donc et mon grand-père lui a déserté non pas en temps de paix de l'armée belge mais en temps de guerre de l'armée française et donc je savais je savais que le grand-père était déserteur il m'en avait parlé mon père m'en avait parlé mais j'avais jamais eu les papiers quand j'ai écrit le DRDDR je suis allé à Vincennes pour essayer d'avoir le dossier d'avoir accès au dossier de mon grand-père donc c'était en 1985 et en 1985 on m'a refusé l'accès au dossier de mon grand-père pour protéger l'honneur de la famille et donc j'avais ces paroles et puis il y avait une gardienne du temple une fois j'ai parlé comme ça à la télé chez Pivot du grand-père déserteur et elle avait fait une déclaration publique en disant que son père mon grand-père n'avait pas déserté comme en 1917 mais qu'il avait le sommeil assez lourd et qu'il lui arrivait d'arriver en retard au tranchée ce qui est ce qui est assez joli et cette que j'aimais beaucoup cette tante est décédée en 2018 et j'ai récupéré une partie des papiers de famille qu'elle détenait et dedans il y avait tout le dossier de condamnation de mon grand-père qui a été condamné par le tribunal permanent militaire du Cherchemilly il était à la prison du Cherchemilly ensuite il a fait deux ans et demi de bagnes dans la région de Toulon donc il y a ce rapport direct c'est-à-dire moi j'ai été élevé par ce grand-père dans la haine totale du conflit armé et quand j'étais gamin et que j'allais à l'école qu'on me disait la grandeur de la guerre de 14-18 et de saluer le drapeau chanter la marseillaise le 11 novembre j'étais moi du côté très gamin j'ai fait l'expérience de l'isolement le plus total sur des questions philosophiques comme ça par le rapport à la guerre quand j'avais 6, 7, 8 ans donc il y a ça et d'avoir les papiers comme ça en plus il y a ces faux papiers il y avait des faux papiers qui lui étaient donnés par un de ses copains d'Aubervilliers donc il a vécu il a déserté en novembre 17 et il a été repris en septembre 18 ce qui doit éviter d'être fusillé et donc il y avait les faux papiers c'était un copain d'Aubervilliers qui s'appelait Cadeau donc les choses ne s'invente pas en plus c'est à des ôt donc il y a ça donc il y a ce rapport à la guerre de 14-18 qui traverse complètement la famille tout à l'heure j'étais dans le village natal là où je fais un travail et ça parle de la guerre de 14-18 du côté de ma mère il y a 5 personnes qui portent le nom de ma mère qui ont été tués pendant la guerre de 14-18 et mon grand-père s'il a déserté c'est après la mort de son frère donc de mon grand-oncle qui a été tué à la guerre de 14-18 et lui il était anarchiste il était embringué dans le conflit il a fait deux ans et demi de guerre le chemin des dames et tout il a déserté après après deux ans et demi de combat donc voilà il y a ça qui est véritablement au cœur de mon existence et j'ai été élevé suite à la séparation de mes parents j'ai été élevé comme une partie de mon enfance par ce grand-père et ma grand-mère était blanchisseuse sur les bateaux qui étaient amarrés à l'île de Saint-Denis et quand je lui demandais mais la guerre de 14 parce qu'on n'arrêtait pas d'en parler c'était les années 50 il y avait ses copains ils étaient comme Freddy ils avaient de la ferraille à la place des doigts il y en avait à qui manquaient un morceau de tête il y en avait qui étaient sur des espèces de carrioles en bois où il y avait un mouvement de sportif pour les bouger donc la guerre de 14 était autour et quand je lui demandais mais qu'est-ce que tu as fait pendant la guerre de 14 il me disait en référence à sa femme j'étais capitaine de bateau-lavoir et donc c'était cette manière de comment de traiter la guerre de 14 il ne m'en a jamais parlé que de son expérience de capitaine de bateau-lavoir ce qui fait penser à Morthwin donc on est et c'est vrai qu'on le retrouve dans une bonne partie des nouvelles notamment celle qui traite des années 60 vous parlez de ça aussi et dans celle sur 17 à Petrograd dans la révolution le soldat commence à parler en disant je viens du chemin des dames c'est vrai que c'est c'est pour ça que je vous posais la question 14-18 traverse en fait une bonne partie de votre oeuvre et des nouvelles parce que la présence des mutilés la présence des femmes des veuves comme ça ça m'a donné l'idée qui traverse tout ce que j'écris c'est qu'il n'y a pas de parenthèse dans l'histoire c'est-à-dire que la guerre de 14-18 elle ne s'est pas terminée en 18 quand on parle de 19 en 1919 la guerre de 14-18 continue par exemple dans le sud de la France comment les romanichènes les tziganes et tout ils sont toujours dans les camps pendant la guerre de 14 comme en 39-45 on les a mis dans les camps pour la guerre de 39-45 on les a libérés en 46 et les tziganes français ont été libérés en 1919 et en 1919 qu'est-ce que fait l'armée française elle est en train de se battre contre la révolution soviétique il y a un corps expéditionnaire et quelqu'un qui était un grand ami de mon deuxième grand-père le maternel celui de Charente il s'appelait Charles Tillon qui a été un ministre du général de Gaulle qui a été maire député et tout ma mère pour lui c'était un oncle c'était quelqu'un qui faisait partie de la famille c'est vraiment une histoire très intime Charles Tillon en 1919 il est sur un bateau qui s'appelle le Guichenne et qui doit bombarder dans la région d'Odessa et il décide de mettre la creche en l'air et donc voilà l'univers que j'ai les gens qui sont pas loin de moi comme ça et qui font d'une certaine manière partie directement de la famille ou de la famille élargie aux amis comme ça ils se sont positionnés de cette manière là sur la guerre de 14-18 et c'est quelque chose qui était totalement totalement accent de la manière dont on me racontait l'histoire de ce fichu pays et donc j'ai jamais voulu écrire des choses qui seraient de la contre-histoire ou une histoire non officielle et ainsi de suite mais c'est de dire ça c'est des pulsations importantes qui doivent faire partie de ce récit on doit arriver à les enchasser comme je ne suis pas historien et que je ne travaille pas par le travail scientifique je le fais par le biais j'alerte par la fiction j'ai envie de rire je pense que vous avez vu plus d'archives que certains collègues mais ça c'est pour la blague et ce que vous dites je l'ai ressenti dans la lecture c'est-à-dire qu'il y a une espèce de jeu permanent dans le narrateur que vous créez entre quelque chose de très intime qui est de l'ordre de l'autofiction voire de l'autobiographie quelque chose de beaucoup plus dans le récit très roman social 19ème le livre s'ouvre sur du mot passant du mafis du le comte de l'île et on sent que vous ne les citez pas et du Victor Hugo vous ne les citez pas uniquement pour la poésie c'est parce qu'à mon avis ils vous ont inspiré et donc ça répond à ma question cette espèce de fil qui coud l'ensemble de ce puzzle d'intimité et d'histoire oui oui et puis les auteurs que vous citez c'est des auteurs qui appartiennent aux parties supérieures de la société mais qui sont sensibles et qui ont cette connexion avec une partie du peuple et qui en passant tous ces voyages il n'y a pas que du glorieux dans ce qu'il écrit sur le colonialisme mais c'est saisissant et donc voilà c'est aller chercher comment des écrivains du 19ème tous ces écrivains-là ont un certain moment vu qu'il manquait quelque chose dans l'histoire dont le pays était raconté ça m'amène justement à cette question-là qui pour moi est un des autres fils rouges qui traversent votre travail votre oeuvre c'est cette question coloniale on va je venir après sur la question d'Aubervilliers la confrontation avec tout ça mais là vraiment sur la manière dont par exemple dans dont vous traitez la manière la question Kanak y compris dans la première guerre mondiale cette question coloniale Sharon etc là c'est une question peut-être un peu trop générale mais est-ce que vous n'avez pas l'impression ou la manière dont vous avez travaillé aussi sur les zoos humains dans votre livre Cannibale etc donc ces zoos d'exposition coloniale où on exposait jusqu'en même après 1931 des indigènes etc moi je trouve que vous donnez une voix très intéressante qui confronte la France une certaine identité française à la hantise de cette culture coloniale et postcoloniale et à cette tentation systématique de cacher l'ambiguïté de la relation de domination et d'amour-haine à la colonisation comment vous en êtes arrivé là comment ça a travaillé votre vision de la France et de ce pays il y a eu la guerre d'Algérie on parlait de 14-18 la guerre d'Algérie il y a eu la mort de cette voisine mais j'étais dans une cité qui s'appelle la cité Robespierre où j'habitais et comment les gens étaient organisés en milice ouvrière c'est à dire quand les parachutistes se sont emparés d'une partie de la Corse et ensuite qu'ils voulaient venir à Paris et atterrir au Bourget et que le premier ministre de l'époque Michel Debré demandait au peuple parisien d'aller les arrêter avec des bouquets de fleurs et ainsi de suite à Aubervilliers à Bobigny à Saint-Denis les gens s'étaient organisés en groupes de résistance en milice et ils avaient ressorti les pétoires de la résistance donc j'ai assisté à ça chaque semaine de la cité Robespierre partait une manifestation donc moi j'étais gamin et il y avait 100-200 personnes qui allaient jusqu'au marché du Montfort pour rendre hommage à un blessé à un jeune d'Aubervilliers qui avait été tué et pour réclamer la paix en Algérie donc il y avait ça qui était devant mes yeux il y avait une population cabile très très importante sur Aubervilliers donc il y avait des contacts à l'école donc c'était un débat permanent donc il y avait comment se creusait et puis il y a deux jeunes qui ont été tués aussi devant chez moi c'était deux jeunes qui étaient en mobilette et qui se sont pris une rafale les policiers les avaient pris pour des Algériens ils avaient fui avec la mobilette qu'ils n'étaient peut-être pas assurés et c'était des jeunes Italiens qui étaient un peu crépus et donc ont été tués donc quand vous avez ça vous vous posez des questions et vous essayez de vous situer par rapport à les vêtements donc la guerre d'Algérie pour moi c'est pas les livres c'est vraiment une expérience et puis deuxième chose il y a la guerre d'Espagne aussi qui est vraiment vraiment très importante puisque ma mère faisait partie d'un réseau d'aide à l'Espagne républicaine jusqu'à la mort de Franco et qu'elle convoyait des gens pour leur faire passer la frontière et tout elle était dans un réseau où il y avait Lucie Aubrac et tout et tout donc la guerre d'Espagne c'est quelque chose qui ne s'est pas arrêté en 1939 dans les années 70 jusqu'à 75 il y avait encore cette présence des luttes pour mettre fin au régime fasciste en Espagne donc pour moi c'est toujours cette histoire des parenthèses et puis le Vietnam et tout alors le Vietnam quand il y a eu des conversations secrètes entre les Vietcongs les maquisards Vietcongs et le gouvernement américain donc il y avait des conversations secrètes on savait que ça existait mais personne ne savait où étaient cachés les Vietcongs ils étaient trois et en fin de compte pendant 15 jours ils ont été cachés dans la chambre dans la chambre de mes deux sœurs et dans la mienne c'était Robespierre et donc j'ai des photos avec eux qui sont devenus ambassadeurs du Vietnam ils sont devenus tous des trucs comme ça et donc il y avait cette présence et le type qui organisait la planque des maquisards Vietcongs à Aubervilliers c'était Robespierre c'était un type qui s'appelait Henri Martin Henri Martin en 1950 il avait refusé de tirer sur le peuple vietnamien il était aussi dans la marine et il avait été condamné à 5 ans ou 6 ans de prison Prévert a fait un poème en son hommage Éluard Picasso a fait un portrait de Henri Martin et Sartre a fait un livre sur la question coloniale sur le personnage d'Henri Martin il y avait des dizaines de milliers d'inscriptions libérées d'Henri Martin dans toute la France on en voit encore quand on se balade par les trains il y a des murs abandonnés où il y a encore l'inscription on en voit encore quelques fois et ce type là il habitait à côté de chez moi et c'est quelqu'un qui fait partie de mon enfance donc la question coloniale elle passe par tout ça c'est pas quelque chose d'intellectuel c'est pas quelque chose de politique comme ça c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence c'est à dire de l'ordre de l'évidence ma mère comment elle n'est jamais allée en Espagne que pour convoyer des clandestins elle n'y est jamais retournée après elle n'a jamais mis les pieds au Vietnam c'est à dire on était solidaires d'évidence parce qu'on est en France liberté, égalité, fraternité parce que le message c'est la liberté des peuples et donc on est républicains jusqu'au bout je pense que ça doit sonner bizarre dans le contexte actuel où beaucoup de choses ont malheureusement changé c'est drôle cette réponse que vous faites qui est vraiment une réponse organique c'est quelque chose qui est lié à votre parcours personnel et là du coup c'est une question d'un séquano-donisien à un autre séquano-donisien donc pour les Bordelais séquano-donisien c'est l'adjectif qui va avec Seine-Saint-Denis donc 93 et je sais que vous êtes d'ici et vous êtes élevé dans la haine de la capitale de Paris je rigole évidemment et vous le savez peut-être je fais toujours des blagues c'est ma grande spécialité la Seine-Saint-Denis et puis d'une certaine manière un certain nombre de banlieues à Paris sont des espaces très particuliers dont le périphérique a fini par séparer une partie d'un côté ghettoisé un certain nombre ghetto pour riches ghetto pour pauvres ça c'est une autre question vous pouvez lire les pincons charlots sur cette question-là moi j'ai ressenti dans votre description et dans toutes les nouvelles qui s'approchent du temps présent des années 80 des années même 2000 donc il y a un certain nombre de nouvelles assez drôles l'insécurité c'est les autres la rumeur d'Aubervilliers etc. et bon c'est un espace où j'ai habité donc quand vous l'évoquez moi ça me rappelle l'inverse de ce qu'on peut voir en grande partie dans les médias quand on regarde c'est une forme moi je pense à Banlieue Bleue le festival de Saint-Denis c'est-à-dire un espace qui est en même temps métissé qui est pas c'est moi l'expression mais bordélique en permanence en vie etc. et vous montrer comment cet espace aussi construit sur des solidarités ouvrières a résisté peut-être plus longtemps notamment Aubervilliers que d'autres espaces au détricotage des solidarités au détricotage social comment vous le vivez aujourd'hui comment vous percevez cet espace qu'est-ce qui vous fait qu'est-ce qui a résisté qu'est-ce qui est parti comment je le vis comment le 93 peu de gens le savent mais comment c'est une résultante de la guerre d'Algérie il y avait des départements algériens il y avait le 91 92 93 94 c'était les départements algériens le 93 c'était le département de Constantine et donc on a mis le 93 sur la Seine-Saint-Denis c'est le département de Constantine et là j'ai fui Aubervilliers il y a trois mois et je suis dans le 94 qui était le département des territoires du Sud et du Sahara et après il y avait Alger et Oran qui sont les deux autres départements le 91 et le 92 donc je ne sais pas dans quel ordre c'est il y a eu un effet de résistance d'airbag c'est-à-dire véritablement dans tous ces endroits où pendant 150 ans d'histoire ouvrière d'histoire industrielle il y a des choses qui se sont créées c'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si je commence comme en 1855 c'est au moment où se construit où se construisent les syndicats et les bourses du travail il y a la commune il y a toutes ces choses donc il y a vraiment une aspiration et il y a un espace maudit de la société qui essaye de trouver sa cohérence donc je voulais démarrer sur ça et pendant 150 ans il y a véritablement des théories politiques il y a des organisations il y a des lieux qui se créent il y a toute une série d'expériences il y a la résistance il y a le front populaire il y a toutes ces choses mai 68 donc il y a vraiment tout ça et ça ça a créé véritablement quand les temps mauvais commencent à arriver avec la crise interminable qui démarre au milieu des années 70 on voit que certains endroits qui n'ont pas été habités par ces structures d'organisation par ces structures mentales par tous ces repères commencent à baisser un petit peu au plan éthique et il y a des endroits qui résistent Aubervilliers c'est une ville qui s'est extrêmement extrêmement appauvrie par la crise par la crise industrielle et puis aussi par les politiques absolument aberrantes qui ont été menées au plan local mais ça a résisté par exemple en 2005 quand il y a des émeutes qui démarrent dans des endroits un petit peu sans mémoire qui sont fichis sous bois et ainsi de suite donc dans la deuxième partie de la région parisienne donc là il y a tout un tas d'endroits où les gens ont été parqués il n'y avait pas d'usine il n'y avait pas de passé syndical et ainsi de suite il n'y avait rien qui reliait et donc ça c'est parti véritablement d'une manière extrêmement violente et avec tous les incendies et la banlieue qui brûle et il y a à Aubervilliers on a senti qu'il y avait un airbag il y avait véritablement tout ce qui s'était fait pendant 150 ans dans cet espace ça a permis qu'en 2005 il se passe pratiquement rien et comment ça a été un répit parce que dès 2014 donc moins de 10 ans après comment le délitement absolu de tout ce dont je viens de parler c'est à dire les syndicats qui aurait imaginé qu'un dirigeant de la CGT se fasse virer au bout de 3 mois pour une histoire de logement de privilèges et ainsi de suite qui aurait imaginé qu'un dirigeant de force ouvrière le premier de sa classe soit viré au bout de 4 mois parce qu'il faisait des fiches maccartiste sur ses petits copains et tout on voit qui aurait imaginé que l'UNEF devienne comment un endroit indigéniste quand on prend toutes les organisations le PC c'est une espèce de peau de chagrin et tout quand on regarde un petit peu tout le paysage de tout ce qui a constitué ce puissant mouvement de remise pas de remise en cause mais d'essayer de mettre de la fraternité de la justice entre les gens qui sont exploités qui aurait imaginé que ça se termine que ça parte en lambeau à cette vitesse là et sur Aubert Villiers je l'ai vu en l'espace de 10 ans comment les politiques en étant totalement en état d'apesanteur en sachant que les façades de leur permanence derrière c'était du carton pâte qu'il n'y avait plus personne un ou deux retraités qui étaient planqués derrière comme ça face alliance avec les dealers de coke les dealers de hashish les imams salafistes tout simplement parce que c'est là qu'on pouvait organiser des élections et donc en 2014 je l'ai vu je connais tout le monde à Aubert Villiers donc j'ai vu les dirigeants les trafiquants de coke faire la campagne électorale du front de gauche et être élu enfin pas être élu être nommé après sans diplôme sans rien du tout à la tête des principaux services donc j'ai vu ça j'ai vu ça à Bagnolet j'ai vu ça à Saint-Denis j'ai vu ça dans toutes ces villes je suis allé voir comme je connais les gens je suis allé les voir je suis allé voir les maires en leur disant mais vous êtes fou vous êtes fou qu'est-ce que vous êtes en train de faire donc le maire de Saint-Denis je suis allé le voir en lui apportant toutes les preuves de ce que je racontais il a démissionné un mois et demi après et donc voilà comment le désastre comment le désastre est en train de on le voit avec ce qui se passe à Chanteloup-Lévy on voit avec tout ce qui est en train de se jouer sauf qu'il y avait des endroits qui étaient à l'abri de ça avec ce qu'on pourrait appeler les traditions ouvrières et ça maintenant c'est terminé il n'y a plus la preuve là je viens de terminer un petit bouquin qui va paraître chez Gallimard au mois de février dans la collection Tracte et donc municipal deux points naufrage des banlieues et donc je viens juste de le terminer et comment je l'ai écrit sous un autre titre qui était provocateur mais je savais que ce ne serait pas le véritable titre je voulais l'appeler enfin je l'ai appelé comme ça en nom de code pour l'écrire ça s'appelait De Dorio à Benalla tout simplement parce que comment là en ce moment dans la ville de Saint-Denis la ville des rois et ainsi de suite il y a un type qui se balade tous les jours tous les jours tous les jours qui est Alexandre Benalla il fait des selfies il est porté en triomphe il applaudit et tout et sur son compte Facebook il est avec le bleu blanc rouge de l'écharpe un peu comme ça et il menace de se présenter aux élections l'odeur de la décomposition l'odeur du fumier ça attire les vautours ils se sentent bien donc on est on est à la fin d'un processus mais là c'est pour vous titiller vous me répondez politiquement alors que moi je cherchais le voyageur le promeneur dans ces espaces là et ça me fait c'est drôle parce que dans une autre interview vous dites je ne suis pas un écrivain engagé et il y a cette discussion sur France Culture c'est le terme qui me gêne oui mais vous êtes vous êtes engagé et ça m'amène peut-être à ma dernière question avant qu'on passe aux questions de la salle quand on voit la somme je reviens à ce livre là quand on voit la somme et donc pour bien comprendre ce qu'est cet objet c'est 77 nouvelles qui ont été écrites à des moments très différents de votre carrière et de votre vie d'écrivain et qui ont été rerangés dans l'ordre chronologique donc vous lisez une sorte de chronique de l'histoire française qui va alors vous parlez de la commune il y a une petite nouvelle sur le moment où les communards qui crevaient de faim parce que Bismarck avait décidé de les encercler ils bouffent les éléphants du jardin des plantes Castor et Pollux paient à leur âme de Pachyderme bon et voilà à part ces petits voyages là et dans l'interview de France Culture la personne vous disait est-ce que c'est le roman national et vous dites non j'aime pas ce terme là et vous savez que ce terme là il revient en permanence il est utilisé l'identité nationale le roman national on verrait mal Didier Déninx tout d'un coup s'inscrire dans les les bruits de transformation de cette identité nationale et moi ça me faisait réfléchir à un intervenant qui est venu l'année dernière ici alors sauf que c'était dans l'autre sens à l'époque qui était Gérard Noiriel il y a un an tout exactement qui lui a écrit son histoire populaire de la France donc c'est ça ma question est-ce que vous écrivez un roman national des petites gens est-ce que vous êtes on va dire on va paraphraser Thieffen vous écrivez l'histoire des dingues et des paumés des petites gens parce que moi je l'ai lu comme une histoire du peuple français sur quasi 200 ans et j'ai trouvé beaucoup de plaisir non moi ce serait plutôt une histoire des rebelles et des mutins donc c'est c'est pas une contre-histoire c'est l'histoire des gens qui vont à contre-sens donc c'est c'est les gens il y a l'espèce de mouvement de l'histoire et à certains moments il y a on est presque dans un dessin de sans paix il y a tous les gens qui se bordent comme ça avec des pancartes et puis il y en a un tout seul qui est avec sa petite pancarte et qui remonte qui remonte le flot et tout le monde est indifférent et après 50 ans après quand on fait un focus sur ce jour-là on se dit mais c'était évident que c'était lui qui avait raison c'était cette pancarte-là qu'il fallait lire c'était là que la raison nichait et donc c'est un petit peu ça c'est de rechercher dans tout dans tout ce flot historique les moments comme ça où ça bascule et où il y a il y a quelqu'un qui comment qui a gardé qui a gardé raison c'est le personnage emblématique de ça et qui qui est flingué pour cette raison-là c'est Jaurès donc il y a il y a Jaurès symboliquement il est flingué à la veille de vraiment à la veille de la guerre moi j'ai relu comment tous les articles qu'il a écrit de 1885-86 jusqu'en 14 sur la question turque c'est de là que ça vient la guerre de 14-18 c'est Farayevo et tout et dès 85-86 il alerte sur la question turque et il dit que la guerre va venir de là tout était tout est là dans les textes de Jaurès et c'est la manière dont les gens sont totalement sourds à quelqu'un qui sonne le toxin donc c'est plutôt de ce point de vue-là que comment donc je ne m'inscris pas du tout dans une histoire de roman national c'est de repérer comme ça ces moments où dans le à Berlin à Berlin à Berlin comment quelqu'un qui va résister à ça juste je l'évoque à un moment dans un dans un texte récent que j'ai écrit sur la guerre de 14 qui s'appelle nos morts et ça s'écrit N O et plus loin mort M O R E et il y a l'histoire de la famille Bujardet je tombe là-dessus parce que ça se passe à Aubervilliers juste et ça c'est vraiment intéressant pendant la guerre avant la guerre de 14 il y a un type qui vient de la Creuse il dépose un brevet pour faire des cols pour les reliures de bouquins à base de poissons de pots de poissons et tout et sa reliure est extraordinaire il devient multimillionnaire donc il a 300 ou 400 ouvriers à Aubervilliers donc dans les senteurs à côté des abattoirs de la Villette il y a l'odeur du poisson avec ses cols et il se fait construire un hôtel particulier une maison à Nogent-sur-Marne au bord de la Marne et tout et il a quatre fils la guerre du 14 arrive trois de ses fils sont tués il y en a un en 15 et puis deux en 16 le quatrième fils meurt de maladie il est handicapé donc il meurt à la suite de la mort de ses frères et sa femme se laisse mourir de chagrin donc sa famille est décimée il repart dans son village de la Creuse ça s'appelle temple la forêt ou la forêt le temple ou un truc comme ça et là 1922 érection des monuments aux morts et ça a été fait pour part par souscription populaire donc il y a une souscription populaire dans son village et il dit que personne ne paye je paye absolument tout le monument à une condition la condition est tellement incroyable qu'il y a un petit référendum et tout le village vote pour que le monument soit financé par monsieur Bujardet sauf une ou deux personnes et le monument va être inauguré on peut le voir j'y suis allé spécialement pour le photographier et dessus il y a tous les fils Bujardet qui sont morts et puis c'est le seul monument le seul monument en France où il y a marqué Emma Bujardet 1918 morte pour la France et donc c'est le seul monument qui rend hommage à la douleur des femmes sur la guerre de 1914 c'est quelque chose et ce type était absolument pacifiste pas anarchiste c'était un type qui avait fait fortune et c'était d'une évidence absolue que s'il fallait parler du sang versé il fallait parler aussi des millions de litres de larmes qui ont été versées et qui continuent à être versées sur la guerre de 1914 donc voilà c'est ça moi qui m'intéresse c'est aller dénicher le père Bujardet dans la Creuse je conclurai juste avant de vous donner la parole en disant que dans cette interview sur France Culture vous disiez et l'intervieweuse disait sur 40 ans de nouvelles puisque c'est 40 ans de votre écriture il y avait une sorte vous étiez épaté elle l'était aussi je suis aussi par la cohérence du propos je pense que vous avez fait une démonstration éclatante qu'en étant vous-même si organique et si cohérent c'est un peu logique que 40 ans d'écriture donne un ouvrage aussi direct un tonnerre d'applaudissements merci beaucoup pour vos questions merci beaucoup 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 Sous-titrage Société Radio-Canada